Le 14 juin 2018, après six ans de bons et loyaux services, Camille Combal présentait sa toute dernière chronique dans Touche pas à mon poste, C-8. Côté radio, l'acolyte de Cyril Hanouna avait annoncé effectuer son ultime saison sur les ondes de Viergevin. Une décision sur laquelle il pourrait bien revenir, à une seule condition. A lire aussi Johnny D'Apple-Foucher. Son projet immobilier complètement fou garçon, est lancé dans un défi fou garçon est lancé dans un défi fou. Guillaume Canet, à la recherche de son garçon, est lancé dans un défi fou choqué. Tout ceci est complètement fou choqué, tout ceci est complètement fou. Julie Gaillet est choqué, tout ceci est complètement fou. Sur Twitter, Camille Combal a publié un selfie de lui tenant une feuille de papier sur laquelle est inscrit un contrat signé par le présent courrier. L'équipe du Viergevin Tonic ici présente, dite des Bracasse, s'engage à effectuer une année supplémentaire, la matinale Viergevin Tonic avec grand plaisir. Avec pour seule condition suspensive, le saut à l'élastique de M. Frédéric Paule, le directeur délégué de Viergevin Radio, et Laurent Guigny, tout nouveau vice-PDG de Europe 1 et de Viergevin Radio, nœud de la rédaction. Le saut est attendu par Camille Combal et son équipe lundi 25 juin 2018 avant 10h. Un pari fou sur lequel l'humoriste, qui sera remplacé dès la rentrée par Adrien le maître d'un TPMP, est revenu au micro de la matinale. Ainsi, l'animateur a annoncé une émission spéciale, le jour J.C. les patrons sautent, Camille Combal et ses camarades remplis pour une année. Mais si Frédéric ne saute pas, je vous jure, c'est comme prévu. « Frédéric Paule, tout dépend de ton saut », a-t-il ajouté sur les ongles de la station. .